Et j'ai dit musulmans sunnites, j'ai bien précisé. C'est pas pour rien que j'ai précisé. Salut, rappel, Coran. Oui, bonsoir. Es-tu musulman sunnite ? Oui, bien sûr. Tu es Al-Astona ou Al-Gemah ? Oui. Donc tu suis le consensus légima des quatre écoles de l'islam sunnite ? Oui. La quête en particulier ? Malakit. J'ai une question, s'il te plaît. Oui. Est-ce que c'est vrai que tu as un accident en 2020, t'alcoolisé, et que tu as tué ta meilleure copine dans un accident de voiture ? Laquelle ? La première ? Descends pas, ne fuis pas. La première, la deuxième, la troisième, laquelle ? Le premier accident. Oui, je m'appelle Catherine. Oui, oui, je m'appelle Catherine. C'est un bon établissement en tout cas, mais c'est vrai que tu es Al-Astona ou Al-Gemah ? Donc du coup, tu es musulman sunnite. Tu savais que Jacques Lecou a été cobané en 2023 ? On parle d'islam ici. Tu parles pas d'islam. Donc du coup, tu penses quoi alors l'autorisation que Allah a donnée d'avoir des esclaves ? Je pense que Jacques Lefou a été condamné pour viol en 2023, pour mineur, sa femme l'a quitté. Et je pense que par rapport aux condamnations, parce qu'il n'a pas fait sa peine, il y a eu 30 mois de prison à faire. Il est passé au tribunal de Laval au Québec en 2023. Les faits se sont produits en 2021. Jacques Lefou a rebase de Fouad, nom de famille, Awat. Fouad Awat. Oui, c'est ça, Fouad. Il est passé où on peut le retrouver tout de suite. Rappel Coran. Internet, vous tapez Fouad ou Wad, condamné. Rappel Coran, est-ce que tu es au courant, est-ce que tu es au courant que le nom et le prénom... Attends, bon, je te mute, je te mute. Rappel Coran, est-ce que tu es au courant que l'identité de Jacques Lefou, il ne la cache pas ? Elle est partout et c'est pas fouet de machin. Est-ce que tu es au courant ou pas ? On a pitté pour viol parce qu'il y a un violette mineure. Bon, tu n'es pas au courant. Je te repose la question. Est-ce que tu es au courant que l'identité de Jacques Lefou, il ne la cache pas ? Il l'a donnée, elle est officielle et ce n'est pas Fouad machin. Est-ce que tu es au courant ? Oui, est-ce que tu es au courant qu'il a été condamné en 2023 pour des faits qui se sont produits en 2021 ? Tu parles d'un Fouad ? C'est quoi le nom que tu as donné, Fouad ? Tu parles de Jacques qui habite à Montréal, le quartier de Bocqueville-Cardine. Rappel Coran. Attends, tu fais du bruit, Clément. Rappel Coran. Rappel Coran. Chut, chut. Oui, oui, j'ai tué ma copine, si tu veux. Rappel Coran. Chut, tu te rappelles Coran. S'il te plaît. Donc, rappel Coran, je vais te reposer la question. Et tant que tu ne vas pas répondre à cette question, je vais te mute. Est-ce que tu es au courant ? Je repose la question. Tu parles d'un Fouad, je ne sais pas comment. Tu dis que c'est Jacques Lefou qui est là, V-I-O-L. Je te remute parce que je n'ai pas fini. Je te demande, rappel Coran, si tu es au courant que tu es en train de passer pour un con devant tout le monde, étant donné que l'identité de Jacques Lefou, ce n'est pas Fouad machin. Son nom de famille et son prénom sont publics, tu tables. Jacques Lefou, nom, prénom. Et ça sort. C'est Fouad à Montréal. Non, c'est pas Fouad. Non, non. Lissi, il a 29 ans, il est né en 84. Il va être super content. Et tu dis qu'il a 29 ans. Il est super content. Vas-y, dis-nous. Bon, merci. Enfin, je répète. Non, alors attends, avant que tu aies plus loin, rappel Coran, sache juste une chose. Je suis actuellement en train... Oui, mais d'abord, tu vas bien écouter ce que je te dis. Je suis actuellement en train de monter des dossiers avec mes avocats. Et sache que, rappel Coran, j'espère que tu es... C'est pas trop de prison à faire quand même. Rappel Coran, tout ce que tu dis là, ça s'appelle de la diffamation. Et en plus de ça, c'est de la calomnie. C'est faux, tout ce que tu dis. Tu t'appelles pas Catherine Dufault ? Chut, non, c'est con. Donc, rappel Coran. Tu t'appelles Catherine, tu as avoué. Oui, je m'appelle Catherine, oui. Mais c'est faux, je m'appelle pas Catherine. Donc, rappel Coran. Ah, chut, rappel Coran. C'est pour moi. Est-ce que c'est toi qui a appelé l'accident en 2020 ? Mais rappel Coran. J'ai pas besoin de... Je te dirai, je m'appelle Coran. Regarde, je te dirai. Oui, c'est moi. J'ai tu... N'importe quoi. Donc, rappel Coran. Je te remute. Tout ce que tu dis là, toutes les affirmations que tu fais là, c'est enregistré et j'irai porter plainte contre toi pour diffamation. Tu es en train de... Devant 600 personnes, je te remise. De faire croire, de faire la diffamation sur moi en me donnant une fausse identité qui n'est pas la mienne. Pas true. Ce n'est pas la mienne. Donc, rappel Coran. Sache-le. J'espère vraiment que tu es solvable, par contre. Donc, moi, je te pose la dernière question. Est-ce que tu es solvable ? Oui. Tu es solvable ? Tu gagnes combien par mois ? Je viens d'arriver. Non, moi, je veux savoir combien il gagne par mois, savoir si j'ai de l'argent à lui prendre ou pas. Pourquoi qu'il s'en fait ? Je viens d'arriver, je viens d'arriver. Justement, Clément, attends. Alors, rappel Coran. Est-ce que tu... Combien tu gagnes par mois, savoir si je peux me permettre de porter plainte contre toi ? Donc, en fait, cette femme-là, c'est une criminelle. Rappelle Coran. Ce n'est pas moi, Catherine Dufour. Ce n'est pas moi. Est-ce que tu n'as pas couvert les frais ? D'accord, donc là, tu m'accuses ? Attends, Clément, s'il te plaît. Clément, s'il te plaît, c'est important, là. S'il te plaît. Rappelle Coran. Tu as eu une condamnation de 4 ans. Est-ce que tu m'accuses ? D'accord. De quoi tu m'accuses ? Je te remute. Je vais te laisser parler. De quoi m'accuses-tu ? Je te remute. Tu ne comprends pas. Je vais te laisser parler. Je repose la question. Tais-toi. Je repose la question et tu vas répondre une fois que j'aurai fini. Rappelle Coran. Qu'est-ce que tu me reproches devant 560 personnes ? Vas-y, Rappelle Coran. Dis-moi. Enfin, merci. Justement, rien du tout. Je te dis juste que j'ai regardé sur Internet et que c'est incroyable. Tu m'accuses de quoi ? Mais de rien. Tu m'accuses de quoi ? Ah, tu perds tes couilles. Mais ça suffit, ce que tu as dit. Donc maintenant, je te remute. Montre que tu as des couilles. De quoi m'accuses-tu ? Rappelle Coran. Pour le juge. Pour le juge qui va voir cette vidéo. De quoi tu m'accuses, Rappelle Coran ? Google t'accuse d'avoir fait un accident. Ah ! De quoi tu m'accuses, Rappelle Coran ? Vas-y, montre à tout le monde que tu as des couilles. Bah, laisse-moi parler. Tu m'accuses d'être qui ? Tu m'accuses d'être qui ? Patrine Dufour, qui a fait un accident en 2020 et qui a tué sa meilleure copine et que tu étais alcoolisée. D'accord. Donc, tu m'accuses. Et que l'assurance n'a pas pris les frais et que Jacques Dufour a aussi été condamné en 2023 pour... Vas-y, continue, continue, s'il te plaît, continue. Je n'ai plus de batterie, je n'ai plus de batterie, dommage. Donc, merci pour ces accusations, Rappelle Coran. Et j'espère vraiment que tu as un bon salaire. Attends, mais moi, je ne peux pas en prendre... Il n'a pas de batterie, il n'a pas de batterie. Moi, c'est tout ce que je voulais. Alors, du coup, moi, je ne peux pas attaquer en diffamation. Bah non, il n'a pas parlé de toi. Il n'a pas parlé de toi. Oui, mais j'ai bien tué aussi. J'ai bien tué aussi. Tu ne veux pas dire... Alors, Manuel Vincent, exhibition devant mineur il y a quelques années. Je n'ai pas le compte de la thune, moi aussi. Mais de toute façon, Rappelle Coran, dès que je vais porter plainte, etc., une chose est sûre, c'est que je vais enquêter, je vais demander à quelqu'un d'enquêter sur les gens contre qui je porte plainte. Si je vois qu'ils ne sont pas solvables, je retire ma plainte. Je vous le dis direct. Je peux te conseiller... Je vous le dis direct. Je peux te conseiller WildEyeDemon. Tu sais qui est WildEyeDemon ? Bien sûr. Je vous mettrai en contact avec elle. Vous allez très bien vous entendre. Vous êtes le même genre de femme. Donc, voilà. Je lui dirai, j'ai mon amie Katoche. Elle a quelques emmerdes en ce moment. Katoche Dufour, elle a quelques emmerdes. Il s'est chié dessus, en tout cas. Moi, je connais ton vrai prénom, je connais ton vrai nom de famille. Eh oui. Eh ben, tu as de la chance de ne pas t'appeler Catherine Dufour. Grave. C'est pas ouf comme nom, quoi ? Catherine Dufour. Bah, ça fait m'émer un peu. Ouais. Mais pas forcément, mais ça fait un peu m'émer, c'est vrai, Catherine Dufour. Un petit peu. Tandis que Julie... Je me prends ce de français. Ah ouais ? Tandis que Julie-Vincent, je trouve que ça te va mieux. Julie-Vincent, merde. Oh non, je dois reporter plein de compte toi, Clément. En plus, toi, je sais que t'es solvable en ce moment. Bien sûr. Je vais attendre que t'aies fait le contrat avec Star Trek. Et là, t'inquiète, j'attaque. Voilà, c'est pas... Oula, oula, oula. Attendez, attendez. On les part sur des trucs comme ça. S'il vous plaît, quoi. Bon. Allez, on repart sur... Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez deux. Et si vous êtes une femme musulmane sunnite, vous tapez un. Voilà. Aussi simple que ça. Salut. Allô ? Norman Bates. Juste deux secondes. Alors, vous êtes insolvenu sur Sophia, vous ne l'avez pas laissé respirer, la pauvre ? Et que je te balance sur l'esclavage, que je te balance sur Aïcha, et que je te balance l'islam sunnite, c'est ci, c'est ça. Non, sérieusement. Et t'en penses quoi de tout ça ? Sur les 954, abonnez-vous à moi, si vous voulez, les gars. Mais t'en penses quoi de tout ça, justement ? Tout ce qu'on a dit, là ? Ben, je pense que... Je sais pas qui vous paye pour dire des tas de conneries comme ça, mais franchement... Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est faux ? Il y a une seule personne qui pourrait vous faire tomber à la ramasse, vous voyez ? Mais du coup, Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est faux ? Moi, pour ma défense, je ramènerais Tariq Ramadan, et franchement, avec vous, il en rigolerait. Oui, si tu veux. Mais qu'est-ce qui est faux ? Parce que tu es venu, tu as affirmé qu'on disait des bêtises. Est-ce que tu peux me donner un seul exemple de ce qu'on a dit qui est faux ? Et toi, est-ce que tu peux m'affirmer que tes hadiths sont certifiés véritables ? Oui, je peux affirmer Par qui ? Par Bukhari, muslim. C'est qui ? Ah, tu ne connais pas. Non, mais je te demande si toi, tu connais Bukhari ou moi ? Non, je ne sais pas. Ah, mais voilà, regardez, vous avez, sur les 961 personnes, elle part d'une personne qu'elle ne connaît même pas. Non, je ne connais pas Bukhari. Voilà, merci. Et elle, elle certifie qu'il s'est venu. Bon, normal, qu'est-ce qui est faux ? Non, vraiment, il ne va pas. Je ne la ferai pas la faire. Et tu viens de l'approuver. Je viens de l'approuver. Normal, normal, qu'est-ce qui est faux ? Non, Clément, s'il te plaît. Normal, qu'est-ce qui est faux ? Dis-nous, qu'est-ce qu'on a dit qui était faux ? Peut-être que le disque est rayé et tout le monde pensait, ça. Ok, paf, t'es mute. C'est parti. Je vais me faire un malin plaisir, Norman. Est-ce que l'esclavage est halal ? Chut, est-ce que l'esclavage est halal ou haram en islam, Norman ? Halal ou haram, tes jambes ? Paf, t'es remute. On va recommencer, Norman. Abonnez-vous à moi, abonnez-vous à moi. T'inquiète, les gens vont s'abonner à toi, donc du coup, Norman Bates, dans l'islam, tu sais ta religion dont tu as honte, est-ce que tu vas avoir le courage de nous dire si l'islam rend halal ou haram ? Pourquoi t'as honte ? Pourquoi t'as honte de parler d'islam, Norman ? C'est toi, là, tu me mutes. T'as honte ? Alors dis-moi, est-ce que Allah a rendu halal ou haram, l'esclavage ? Ok, est-ce que tu connais l'islam chiite ? Je m'en fous du chiite, je suis en train de parler d'islam chiite. Paf, t'es mute ! Donc tu vas répondre à la question. Tant que tu... Norman, regarde, je vais t'exprimer. Tu vois, moi, je n'ai pas besoin de m'exciter comme toi. Donc, Norman, je vais te réexpliquer comment ça se passe ici parce que tu n'as pas l'air d'avoir très bien compris. Ici, tu es chez moi, tu n'es pas chez ta grosse daronne, tu comprends ? Donc maintenant, Norman Bates, on va parler tranquillement, toi et moi. On va parler de l'islam sunnite. L'islam sunnite, est-ce que Allah a rendu licite ou illicite l'esclavage ? Norman Bates montra que tout le monde que tu n'as pas honte de t'exprimer. Ok, vas-y, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu peux me dire ce que dit l'islam chiite sur ça ? Allez, hop, t'es remute. Norman, je vais répéter la question parce que tu n'as pas l'air de l'avoir compris. Est-ce que dans l'islam sunnite, l'islam qu'apparemment dont tu te revendiques, vu que tu as tapé deux pour pouvoir monter et que c'est les conditions pour pouvoir monter, être musulman sunnite et de taper deux. Donc, selon ta religion, l'islam sunnite, tu n'as toujours pas compris, je te remute. Est-ce que Allah a rendu halal ou haram l'esclavage ? Norman Bates, réponds-nous. Que dit l'islam chiite sur ça ? Paf, t'es remute. On recommence. Norman Bates, j'ai l'impression que tu n'as pas compris la question. Je vais la réitérer pour que tu comprennes mieux. Est-ce que dans ta religion, ta croyance qui s'appelle l'islam sunnite, dont tu te revendiques et dont tu n'as pas honte, bien évidemment, puisque tu es venu pour parler de cette idéologie, la tienne, l'islam sunnite. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que Allah dit ? Est-ce que l'esclavage dans ta religion est licite ou est-ce qu'il est haram ? Vas-y, réponds, Norman. C'est bon, je peux parler ? Tu réponds. Femme pathétique. Tu réponds alors ? Halal ou haram ? Si tu ne laisses pas m'exprimer, c'est normal. Halal ou haram ? Abonnez-vous à moi, les gars. Abonnez-vous à moi. Halal ou haram, Norman ? Que dit l'islam chiite sur ça ? Allez, hop, on recommence. Norman, tu n'as toujours pas compris. La question, je vais la réitérer et je vais passer la soirée à faire ça. Avec grand ceux. Donc, Norman Bates, je vais réitérer la question. Dans ta religion, ton dogme religieux, celui dont tu te revendiques, l'islam sunnite, est-ce que Allah a rendu licite ou illicite l'esclavage ? Norman Bates, on t'écoute. Tu l'as pris par cœur, ça, putain ? Ou c'est de l'improvisation ? Franchement, si c'est de l'improvisation, tu pourrais faire du cas. Alors, Norman, Halal, c'est licite ou c'est illicite dans ta religion ? J'ai oublié de dire, abonnez-vous à moi. Oui, oui, Clément Frise, qu'on... Bon, allez, on réitère. Clément, s'il te plaît. Norman Bates, je réitère. Dans ton idéologie, ton idéologie, l'islam sunnite, dont tu te revendiques, est-ce que Allah a rendu licite ou illicite l'esclavage, Norman Bates ? Que dit l'islam shit sur ça ? Allez, on va reposer la question une dernière fois et après, il n'y a pas de souci, je vais te muter et je vais répondre à ta place vu que tu as honte de parler de tes textes. Et je comprends, Norman Bates, qu'on ait honte d'une religion dont on se revendique quand celle-ci autorise l'esclavage. Tu vois, je t'ai donné la réponse, mais je vais quand même te reposer la question. Norman Bates, est-ce que Allah, dans ta religion, autorise ou interdit l'esclavage ? Vas-y, Norman, on écoute. Elle ne l'autorise pas. D'accord, est-ce que tu peux me donner la parole d'un savant qui dit que l'islam sunnite interdit l'esclavage ? Ouais, mon père. Ah, ton père est un ouléma. Bien sûr. Chiren oufasirin. Ok. Donc, Norman Bates, tu montres que les gens soient au courant, les mille personnes qui sont sur le live. Norman Bates qui monte pour essayer de revendiquer on ne sait pas quoi, ne connaît rien à l'islam. Et quand je lui demande de sortir le nom d'un savant qui appuie ceux qui l'affirment, parce que, bien évidemment, tout ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve, M. Norman Bates me dit que sa source, c'est son père. Sans jambe. Donc, Norman Bates, tout ce qui est avancé sans preuve peut être refuté sans preuve. Donc, Norman Bates, je vais répondre à ta place. Oui, l'islam sunnite en licite l'esclavage. Et selon ton dogme religieux, selon ton Dieu Allah, ça te fait mal. T'as honte. Donc oui, selon le dogme religieux de Norman Bates, Allah autorise l'esclavage. Norman Bates, en tant que bon musulman, dans un état islamique qui applique la charia et la parole de son Dieu divin, aurait le droit d'avoir des esclaves. Mais Norman Bates, ça honte. Norman Bates, maintenant que j'ai dit, je vais te laisser parler. Vas-y. Ta mère, j'ai des roses. Allez. Merci pour les roses, les gars. Envoyez, envoyez contre ces fachos. Allez, parle. Je parle de ton Allah qui donne l'autorisation d'avoir des esclaves. Moi, je veux une minute de silence pour tous les Palestiniens morts sous les feux de gala israéliens. Mais surtout pas parler d'islam, tu m'étonnes. Pourquoi tu as honte, Norman Bates ? Non, on fait une minute de silence, bordel, chute. Norman Bates, je suis d'accord que la religion islamique est honteuse. Non, tu ne peux pas faire une minute de silence pour tous les enfants morts palestiniens. Non, je m'en branle. Non, je m'en branle. Voilà, je m'en branle. Les 1000 abonnés, vous voyez, elles sont fous des enfants morts. Donc, on va recommencer, Norman Bates. Qu'est-ce que tu as à dire sur ta religion ? Sur ta religion, parce qu'ici, on parle de la religion qui s'appelle l'islam sunnite. Donc, Norman Bates, est-ce que tu pourrais nous expliquer, d'accord, en quoi ton dieu Allah interdit l'esclavage ? Et moi, je peux te dire ce qu'il dit l'islam shiit ou bien le Talmud. Elle dit de la même merde, c'est de la grosse merde, c'est de la grosse rara, je pisse dessus. Je pisse dessus. Clément, s'il te plaît. Je pisse dessus, Norman. Je pisse sur le judaïsme, je pisse sur le catholicisme, je pisse sur l'islam shiit et je pisse sur l'islam sunnite. Maintenant, Norman Bates, sur ta religion qui est l'islam sunnite, tu peux nous montrer un texte où Allah, ton dieu, dans l'islam sunnite interdit l'esclavage, s'il te plaît ? Ok, je vais te dire ça. Merci. Je vais te montrer ça, Cassius Lédi. Merci. Mais, il faut que tu montes tes jambes. C'est la seule condition. On attend, Norman Bates. Mais Norman, tu n'as rien à exiger de moi depuis tout à l'heure, tu te tapes la chouche. Oumah devant mille personnes. Qui es-tu ? Comment tu t'appelles ? Quel est ton vrai prénom ? Là, tu es en train d'essayer de racheter ta crédibilité. Paf, je te mute. Tu es en train d'essayer de racheter ta crédibilité. Je t'offre une chance de racheter ta crédibilité. Depuis tout à l'heure, tu passes pour un con, un con qui ne connaît rien à sa religion. Tu montes en tant que musulman sunnite et devant mille personnes, tu viens de montrer à tout le monde quel ignorant tu es. Tu n'as aucune source, rien du tout. Donc, je t'invite, Norman, là, je te donne la possibilité de racheter ton honneur. De racheter ton honneur. Pour racheter ton honneur, Norman Bates, tu vas montrer à tout le monde, là, une parole de ton dieu qui interdit l'esclavage. Vas-y, Norman. C'est le B667. Mais on m'a sauté. Vas-y, montre. On m'a sauté mon compte. Avant, c'était le B667. Maintenant, je suis revenu avec Norman Bates. Alors, Norman, il est où ton dieu qui interdit l'esclavage ? On attend. J'ai gratté des abonnés ici, quoi. Ouais, bah oui. C'est un clochard. Tu vois pas depuis tout à l'heure ? Bon, alors. Si t'es un clochard, si tu montes sur mon lac, si t'es un clochard. Ah, clochard qui a des jambes. Tu vois comme quoi ? Donc, du coup, que tu te dis ton Allah ? MashaAllah. Du coup, le clochard, il dit quoi, Allah ? C'est du quoi, mon ref ? Hein ? Il dit quoi, Allah, sur l'esclavage ? On attend. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quoi, Allah ? Jésus, il dit quoi, Allah ? Ah, tu connais pas l'islam ? Bon, bah, parfait. Je vais t'apprendre. Voilà ce qu'il dit. Je t'émute. Voilà. Si quelqu'un peut le muter, s'il vous plaît, pendant que je parle. Je peux lui parler de tout ce qu'on veut. Voilà, hop. Est-ce que quelqu'un peut le muter en chaîne, s'il vous plaît ? Vous avez le droit. Il dit, moi, ce sera Tariq Ramadan pour ma défense. Hop. On s'en fout de Tariq Ramadan, il va aller en prison. Qu'est-ce que tu essaies de parler d'un criminel pour essayer d'apporter du crédit à tes propos, mon ref. Je peux pas le muter. Tu parles d'un multirécidiviste qui est accusé de viol et tu penses que ça va crédibiliser tes propos ? Il a été condamné. Il a été condamné. Il a été condamné pour V.I.O.L. Oui, il a été condamné. Il va aller au Hebs. Il va aller au Hebs et t'es en train de prendre une autorité religieuse qui a été condamnée pour V.I.O.L. Bravo, Norman. Donc, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'esclavage ? Puisque tu es incapable de répondre étant donné que tu n'as aucune science parce que t'es un trimar qui vient juste pour avoir des follows. Alors, selon la Sourate, les croyants, verset 1 à 6, Sourate 23, les croyants, « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salate, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. » Donc, Allah, dans cette Sourate, ainsi que dans la Sourate 4, verset 24, où il donne l'autorisation de violer des esclaves, des captifs de guerre, Allah donne l'autorisation. Il renlicite l'esclavage et le viol des captifs de guerre. MashaAllah, Norman Bates, merci, merci pour tout, merci beaucoup de montrer à quel point tu ne connais rien et à quel point tu as honte des textes. C'est super. Vous pouvez arrêter de le démuter, on va pouvoir le laisser exposer sa science, étant donné qu'il a montré devant mille personnes à quel point il était teubé et qu'il ne connaissait rien au texte. C'est plus, Norman. J'en peux plus. Norman, vas-y, Norman, fais ta pub, Norman, maintenant. Est-ce que vous voulez vous abonner à un trimar clocheur qui manque de follow comme Norman Bates, qui vient en tant que musulman sunnite et qui ne connaît rien à l'istanne sunnite ? Allez-y, vas-y, fais ta pub, Norman Le Clodo. Mais est-ce que j'ai le droit ? Vas-y, fais ta pub. Est-ce que je t'ai dit que j'étais musulman ? En aucun cas, j'ai dit que j'étais musulman. Si, t'es monté avec un 2, t'as dit que je vais changer de religion. Si. Oh, ben, mashaAllah. Est-ce que je peux le changer ? T'as le droit, oui. J'ai le droit. Après tout ce que j'ai dit, c'est une preuve de bon sens, Norman. Est-ce que tu vas m'insulter ? Après tout ce que je te dis, parce que je suis jeune, après ? Après tout ce que j'ai dit, Norman, c'est une preuve de bon sens, si tu apostasies. MashaAllah, bienvenue dans la coufrérie, Norman. Bienvenue. Un de plus. Un de plus. Bon, du coup, le sunnite qui ne connaît rien, l'islam sunnite, fais ta pub. Alibaba, ça dit quoi ? On va parler avec Alibaba, parce que tu monolises la parole depuis tout à l'heure, tu fais un ménologue. C'est mon live. Et regarde, pas que je te remute. Norman, est-ce que tu peux nous rappeler ce que j'ai dit ? Regarde, regarde, non, non. Norman, est-ce que tu peux nous rappeler ce que j'ai dit sur ton Dieu ? Allah, ce que je t'ai appris. Du coup, Norman, est-ce que tu peux... Parce que je m'amuse avec toi, tu te rends même pas compte. Norman, est-ce que tu pourrais rappeler à tout le monde ce que j'ai dit ? Allah, il a dit quoi ? Il a dit qu'on pouvait coucher avec ses esclaves ? Il a dit ça, Norman ? Il a dit de la kahla, il a de la baïda. Hein ? Oui, Allah, il a dit ça. Regarde, je vais répéter. Allah, il a dit « Bien heureux sont les croyants qui préservent leur sexe de tous rapports, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. » Mashallah. Norman, musulman sunnite ? Est-ce que tu es toujours moins musulman sunnite ou t'as honte ? 32, ouais, je suis monté. Je suis à 32, lourd. Mashallah. Donc du coup, t'es toujours musulman là ou pas, Norman ? Attends, ferme ta gueule, attends. Toujours ? Paf, t'es mute. Tu m'as dit « ferme ta gueule, je te mute. » Regarde, paf, je te remute. Tu vois, regarde, encore, paf, je te mute. Oh, t'es mute. Oh, paf, t'es mute, encore, regarde, regarde. Oh, paf, t'es mute. Oh, putain, merde. T'essayes de parler ? Ah, t'essayes plus de parler. Quel dommage. Bon, t'as honte des textes ? Tu veux parler de l'islam ? Ou je te remute ? C'est bon, je peux parler ? Tu veux parler de l'islam ou pas ? Est-ce que tu veux parler de l'islam ? Je t'ai proposé de faire ta pub, t'as pas été foutu de l'affaire. Maintenant, on va parler d'islam. J'ai pas fait depuis tout à l'heure, j'ai pas besoin que tu veux dire. Est-ce que tu veux parler d'islam ou pas ? Maintenant que t'as fait ta pub de trima ? Ouais, je parle d'islam. Parfait. Que dit Allah sur le mariage des petites filles ? Dis-nous. Voilà, c'est le sujet des petites filles. Et Aïcha, elle avait pas 3 ans, comme tu le prétends. Non, 9 ans, ça c'est Rifka, 3 ans. C'est dans la religion juive. Désolée, tu t'es trompée. Ouais, 3 ans Rifka, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, moi, je conchis Isaac qui s'est marié avec Rifka quand elle avait 3 ans. Je le conchis. Toi, est-ce que tu conchis Isaac ? Est-ce que tu conchis Isaac ? Quoi ? Est-ce que tu conchis Isaac qui s'est marié avec Rifka ? Je respecte la religion juive. Ah, ok. Mais Rifka qui s'est marié, mais Rifka, alors 3 ans. Rifka, 3 ans. Rifka, 3 ans, c'est sale ou c'est pas sale ? Je sais pas, j'étais pas là. Mais du coup, Aïcha, si c'est 9 ans, c'est sale ou c'est pas sale ? Non, Aïcha par contre, elle avait pas 9 ans. Ah, t'as une source, vas-y donne-la à nous. Vas-y, donne-la. Ils sont pas comme les tiennes. Bah, c'est quoi ? Moi, je te les donnerais pas. Je t'ai dit, il faut que tu montes tes jambes. Dès que tu montes tes jambes, je te donnerais... Est-ce que tu n'as pas de source, Norman ? Je te donnerais même... Regarde, on va t'aider. Mon cobre, mon cœur. Je pourrais te marier si tu veux. Je te trouverais un mari au bled. Les Tunisiens, il y en a plein. Il y a plein de principes qui veulent se marier avec des blondes. Je me marie pas avec un clodon. Après, le problème aussi, t'as vu, il y a 2 ans dans le monde. Oh, attends, j'ai une histoire, chute. Tu sais, est-ce qu'un jour, il y a le prophète... Chute, chute, regarde, chute, regarde. Il y a un jour, le prophète, il s'est approché d'une femme qu'il le trouvait magnifique, tu vois. Il l'a trouvé sublime. Et il est venu vers elle, il a dit, toi, je veux te marier, épouse-moi. Et elle lui a dit quoi ? Elle lui a dit, est-ce qu'une femme digne de ce nom se donnerait un clochard ? Tu le connais, ces hadiths, Norman ? C'est marrant, t'es un clodo comme le prophète. Moi, je te fais du mal, je ne t'appelle pas les clochards. MashaAllah. Je n'ai pas d'argent à l'épouse. Non, du meilleur des hommes. Non, le meilleur des hommes qui a été qualifié de clodo. Moi, je ne les appelle pas les clochards, c'est péjoratif de les appeler comme ça. Non, mais c'est ton prophète qui a été qualifié de clodo dans un hadithsahir par une femme qui ne voulait pas de lui. Elle lui a dit, est-ce qu'une reine digne de ce nom se donnerait un clochard comme toi ? T'as le droit de faire ça. C'est pas moi, c'est les hadithsahir. Donc du coup, Norman, on va répéter. Donc, tu nous as affirmé que Aïcha n'avait pas 9 ans. Donc, on va aller voir les hadithsahir. On va aller voir les hadithsahir de Bukhari. Hadith Bukhari, le 5134. Il n'y en a pas d'autres ? Aussi, il y en a plein d'autres. Il y a le 5134, le 5135. Il y a le muslim, 1422. J'en ai plein, j'en ai 24, mon ref, des hadithsahir sur l'âge d'Aïcha. Donc, on va regarder un. Tu veux regarder les 24 ? Si tu veux, regarde les 24. Il y a plus que 24, ma grande. Tu sais, Norman, tu vas passer pour un con dès le premier hadithsahir qui est une autorité qui est s'amuse. Et Norman, si tu commences à remettre en question un hadithsahir de l'islam sunnite, toi qui connais si bien l'islam, tu le sais. Toi qui connais si bien l'islam, tu le sais. Ce que ça te coûte. Ce que tu es tekfir. Donc, maintenant, on va aller voir ce que dit Bukhari. Bukhari, il dit ça. Bukhari, hop, il dit que Aïcha, tac, regarde. Ce qui est derrière l'écran, c'est un bon boros. Oui, comme ça, il est à ton niveau. Voilà, il dit le prophète s'est marié avec Aïcha. Donc, narré par Aïcha. Narré par Aïcha. Regarde comment tu vas passer encore pour un con devant tout le monde. Je te mute pour t'épargner au moins cette honte. On est là, on est là. Merci pour les glaces. Je te remute. Pouf, pour t'épargner cette honte. Alors, le prophète s'est marié avec elle. Narré par Aïcha. S'est marié avec elle quand elle avait 6 ans. Et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Bah alors, alors Norman, ce Hadith Sahrir, tu le rejettes ? Est-ce que tu rejettes ce Hadith Sahrir ? C'est quand tu veux que tu réponds ? 76, une tarasse bouffon. Est-ce que tu remets en question ce Hadith ou pas ? Il est anti lui-même. C'est toi qui est anti lui-même. Tu as honte de tes textes, Norman ? Norman, t'es devenu un coraniste. Mais ta cam, les gars, mais abonnez-vous, je pourrais mettre ma cam, les gars. Faut s'en abonner, les gars. Abonnez-vous tous, je pourrais pas ma cam. Norman, Norman. C'est quoi les trucs proches ? Je suis les 78, moi. Allez, paf, t'es mute. On va repartir. Non, t'es mute, t'es mute. Ici, on part de ça. Arrête, arrête, Norman. Arrête, Norman. Arrête, on s'en bat les reins. Norman, tu as honte des textes de l'islam sunnite, mon reuf. Arrête d'essayer de valser en essayant de détourner la tension, mon grand. Tu vois très bien que ça fonctionne pas et en plus, je te mute. Donc, Norman, est-ce que tu rejettes ce Hadith Sahir de Bukhari qui dit que Aïcha s'est mariée avec le prophète quand elle avait 6 ans et qu'elle a été consommée quand elle en avait 9 ? Hadith Sahir, rapporté par Aïcha elle-même, dont la chaîne de transmission était validée par tous les oulémas depuis 1200 ans. Donc, Norman, est-ce que tu prends ce Hadith ou pas ? Tu le rejettes ? Est-ce que tu le rejettes ou pas, Norman ? Oh, admin, machin, je m'en... Passe tes mutes. Alors, Norman, tu perds tes couilles ? Tu perds tes petites Klaoui, Norman ? T'as pas les couilles de dire que tu rejettes ce Hadith ? Hein ? Norman qui est venu t'affirmer, je le répète encore une fois. Norman, les petites Klaoui, tu devrais te renommée. Norman, les petites Klaoui qui est venu sur le live en faisant le recho. Aïcha, elle avait pas 9 ans. Je lui montre un Hadith Sahir de Bukhari, chaîne de transmission validée. Donc, Norman, je te repose la question. Est-ce que tu prends ce Hadith authentique ou est-ce que tu le rejettes, Norman ? Est-ce que tu vas avoir le courage de répondre ? T'as pas le courage ? Il va falloir que je repose la question. Norman, les petites Klaoui, je fais pas les couilles. Est-ce que tu rejettes ou tu acceptes ce Hadith ? Passe tes mutes. Est-ce que tu rejettes ? Tes mutes. Est-ce que tu rejettes ou est-ce que tu acceptes ce Hadith Sahir de Bukhari qui dit que Aïcha rapporte elle-même qu'elle a été mariée à 6 ans et que le prophète l'a consommée à 9 ans ? Donc, du coup, Norman Bates, est-ce que tu acceptes ce Hadith ou est-ce que tu le rejettes ? Tu le rejettes ou tu l'acceptes, Norman ? Allez, un petit peu de couille. Un peu de courage, Norman. Un petit français qui prend derrière son ordinateur. C'est ça, oui. Un peu de courage, Norman. Moi, j'ai le courage de dire ce que je pense. Toi, est-ce que tu as le courage de dire ce que tu penses ? Oui, je le dis... Tu acceptes ce Hadith ou tu le rejettes ? Si tu veux, on se voit dans la vraie vie, je te dis. Tu acceptes ce Hadith ou tu le rejettes, petite Klawi ? En tout cas, Dieu, il a bien fait les choses. Oui, est-ce que vous... Alors, il y a deux garçons, là. Vous êtes mute, voilà, vous êtes mute. Il y a deux mecs, est-ce que vous voyez ? Il y a deux mecs, alors, un qui font les grosses couilles, mais sur les deux, il n'y en a pas un qui est capable de dire s'il accepte ou s'il rejette ce Hadith qui dit que leur prophète a gardé, a tarot, a gardé une petite fille de 9 ans. Ils ne sont pas capables de dire s'il accepte ou s'il le rejette. Vous voyez, les petites Klawi ? Donc, les deux eunuques, les deux eunuques, là, qui ont perdu leur couille, est-ce que vous avez le courage ou pas de dire que vous rejetez ou pas ce Hadith ? Vous l'acceptez ou pas ? Elle n'a pas de mari, cette meuf-là. Alors ? Oui, quoi ? Tu l'acceptes ou tu le rejettes ce Hadith ? 48 ans, Kristen Dufour. Norman, réponds ! Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu le rejettes ? Paf tes mutes ! Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu le rejettes ? Paf tes mutes ! Ouais, Paf tes mutes ! Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu le rejettes ? Paf tes mutes ! Exactement ! Tu peux te démêcher juste pour répondre. Il y a Alibaba ? Non, tu vas répondre à la question avant. Est-ce que tu rejettes ou est-ce que tu acceptes ce Hadith ? Je peux dire une phrase, Casus ? Vas-y. Le lion de Roubaix ne s'associe pas au cafard de la Mecque. Voilà. Une espèce de fils de pute, moi. Donc du coup, Norman, est-ce que tu es un kéfir ? Les lions ne s'alliment pas avec... Est-ce que tu es un kéfir qui rejette le Hadith Sahir ? Ou est-ce que tu es un bon musulman sunnite qui accepte le Hadith Sahir ? Vas-y, Norman. Est-ce que tu rejettes comme un kéfir ? Ou est-ce que tu acceptes comme un bon musulman sunnite ? Hitchcock l'a rejeté, en tout cas. Par rapport au pseudo. Oui. Le lion de Roubaix. Non, il est le lion de l'Atlas, mon ref. Ouais, d'accord. En tout cas, le lion eunuque. Un lion castré du zoo de Vincennes. Norman, le lion castré du zoo de Vincennes. Tu rejettes ou tu acceptes ce Hadith ? C'est un lion lilolandaire, puisqu'il n'existe plus maintenant. Lui, le lion de Roubaix. Ah, c'est dur de répondre. Il reste dans le nord, il a l'accentif, son lion. La honte de ses textes. Des raclètes, son lion. Ça fait quoi, Norman, d'avoir honte de ses textes devant plus de 1000 personnes comme ça ? Ça fait quoi d'avoir honte de ses jambes ? Non, moi, je n'ai pas honte de mes jambes. Un punchline, elle a fait mal. Je les montre tout le temps. Ouais, ça fait mal, ça l'a piqué. Non, je ne l'ai même pas compris. Bon, du coup, tu es plutôt un kéfir qui rejette les Hadithsahir ? Bon, je te mute parce que tu as du mal. Non, mais tu n'avais pas besoin de préciser ça, Norman. Nous, tu sais, nous, on arrive à avoir un esprit quand même assez vif et on remarque à qui on a affaire. Donc, je vais reposer la question, Norman. Est-ce que tu es plutôt un kéfir ? Parce que tu es musulman sunni, soi-disant. Est-ce que tu es plutôt un kéfir qui rejette le consensus Ijma et les Hadithsahir qui disent qu'Aïcha avait 6 et 9 ans ? Ou est-ce que tu es un bon musulman sunni qui accepte ce Hadithsahir ? C'est aussi simple que ça ? Je ne mets pas de kéfir. Donc, tu es un kéfir qui refuse ? Tu refuses ? Non, je ne mets pas de kéfir. Ok. Norman, à quel âge avait Aïcha quand elle a été consommée par le prophète ? Quel âge avait Aïcha lors de sa mort ? Non, quand elle a été consommée par le prophète. Elle avait quel âge quand elle est morte ? Quand elle a été consommée par le prophète, elle avait... Elle est morte avec quel âge, Aïcha. Donc, est-ce que tu pourrais, Norman, devant tout le monde, s'il te plaît, assumer un petit peu tes textes et nous dire, selon Norman, quel âge avait Aïcha quand le prophète l'a pénétré ? Tu sais ton prophète Mohamed qui, selon l'islam sunnite, a pénétré Aïcha quand elle avait 9 ans ? Ça, c'est un consensus Ijma dans tout l'islam sunnite. Donc, Norman, dis-nous tout. Elle avait quel âge, Aïcha, selon Norman, quand elle s'est fait pédestrer par le prophète Mohamed ? Mort, t'as quel âge, alors ? Je sais pas, t'as l'air de connaître bien mieux que moi. Elle est morte, t'as quel âge ? Bah, dis-le, tu sais pas, pourquoi tu l'avoues pas ? Je te pose la question. Pourquoi tu n'avoues pas ? Non, il y a une question qui est posée. La question, elle est très simple. Quel âge avait Aïcha ? Tu sais, toi, qui répond aucune. Moi, si, je t'ai répondu. Aïcha, elle avait quel âge au moment où le prophète... Je répète, je répète. Aïcha, elle avait quel âge ? Quand le prophète l'a pédestré. Tu sais ton prophète, Mohamed ? Elle avait quel âge, Aïcha, quand il a consommé le mariage avec elle ? Vas-y, Norman, réponds-nous. Selon Norman, elle avait quel âge ? Norman ? Attends, je regarde, c'est quoi les points ? Pave tes mutes. Elle avait quel âge, Norman, Aïcha ? Selon toi ? Selon l'islam sunnite, on a vu. Elle avait 6 et 9 ans. Donc Norman, il accepte les textes de l'islam sunnite ? Ou il les refuse. Comment fonctionne le classement des meilleurs spécifiques ? Paf ! Bah alors, Norman, tu veux pas parler d'islam sunnite, hein ? T'as pas envie. T'as trop honte des textes de l'islam sunnite, tu le sais. Mais tu sais, Norman, il y a un truc. Parce qu'il dit, ouais, en vrai, j'assume. Bah tu sais quoi, tu vas pouvoir le prouver devant tout le monde. Parce que d'ici peu, avant la fin de l'année, il y a une émission IRL qui sera à Paris. À Paris, dans des locaux. Ce sera retransmis en direct. Tu pourras t'inscrire. Et si ta candidature, il n'y a pas trop de fautes d'orthographe dedans et que tu arrives à plutôt bien t'exprimer et à te faire comprendre, peut-être que je te sélectionnerai pour que tu puisses prouver que tu viendras débattre en physique. Hein, Norman ? Petite couille. Tu pourras participer si vraiment le cœur t'en dit. En vrai, devant tout le monde, tu vas pouvoir montrer à tout le monde, devant les 1200 personnes ici présentes, que Norman Bates n'a pas un manque de clavis. C'est juste qu'il voulait se réserver pour l'IRL, pour nous montrer toute sa science. Bientôt, il y a un mail qui sera mis à disposition. J'en profite pour faire mon coup de pub. Un mail sera mis à la disposition des gens qui voudront venir participer à cette émission. Il y en aura une, probablement une par trimestre au début. Si ça se passe bien, ce sera une par mois. Inchallah, on verra. Il y aura d'autres personnes qui seront invitées. Alibaba, s'il veut venir, Amir, forcément, fera partie du projet, Riam. Et vous pourrez sélectionner, dire, moi, j'aimerais bien parler avec telle ou telle personne. Voilà, me contrôler. J'ai pas fini de faire ma pub. Tu vois, moi, j'utilise le temps qui m'est imparti pour faire ma pub. J'utilise abonnéciant, contrairement à toi, qui a du mal à optimiser le temps qu'on te donne. Donc, je finis ma publicité. Ce mail sera bientôt disponible sur Twitter et sur TikTok, bien évidemment. Vous pourrez, du coup, venir, pourquoi pas, faire des débats avec nous sur l'islam sunnite en réel. Et comme Norman, il a eu le bon sens de nous dire, non, non, mais moi, en vrai, je parle d'islam. Bah, Norman, ce que je te propose, c'est d'attendre que ce mail sorte. Pourquoi ta religion, toi ? C'est que, j'ai pas fini, je suis athée. Pourquoi ta religion ? J'ai pas fini. J'ai dit que j'étais athée, mais j'ai pas fini. Donc, je te propose, Norman, d'attendre que ce mail sorte, tu vois, que tu puisses m'écrire, pour que tu puisses venir IRL. Puisqu'apparemment, la oui n'existe que dans la vraie vie. Donc, en attendant, moi, ce que je t'invite, c'est que je vais te reposer une dernière fois la question, savoir si tu veux parler d'islam ici. Et si tu veux pas parler d'islam, bah, tu vas crowd. Ok ? Donc, Norman, je te repose une dernière fois la question. Est-ce que tu veux parler de l'islam sunnite ou tu as perdu tes petites clouilles ? T'as perdu tes clouilles ou tu veux parler d'islam sunnite ? Je peux pas perdre mes clouilles, sinon j'aurai mal et je serai trop... Tu n'as plus de clouilles depuis tout à l'heure. Ah si, si, je t'assure que depuis tout à l'heure, mon gars, mais tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, j'hésite entre le fait que tu es trop de fierté pour t'en rendre compte ou juste parce qu'en fait, heureux sont les simples d'esprit. Et le fait qu'en final, tu sois assez limité intellectuellement, effectivement, ne te permet pas de te rendre compte dans quelle position instable et vraiment délicat dans laquelle tu t'es mis. Mais vraiment, Norman, tu ne te rends pas compte. Tu t'es mis dans une position. J'espère vraiment que tu es un anonyme parce que là, tu t'es tapé la hachouma. Et tes potes du quartier ou de chez Padoue ne leur montrent jamais cet échange. Parce qu'ils vont te... Mais ils vont se foutre de toi ! Mais d'une force ! Oh là là ! T'as vu comment t'as retourné ? Franchement, Norman, ne remonte jamais là-bas. Oh Allah, t'as fait n'importe quoi, Ray. Voilà ce qu'ils vont me dire. Donc, Norman Bates, je te pose une dernière fois la question. Parce que moi, j'aime bien humilier un peu les gens comme toi. Comme toi, uniquement comme toi. Je prends un malin plaisir, tu vois. Mais à un moment donné, il faut savoir, tu vois, mettre un terme. Parce que c'est plus, après juste de l'humiliation, comment dire, méritée. Ça devient une hagra. Ça devient une hagra. Et moi, je n'aime pas la hagra. Donc, Norman, pour mettre fin à cette hagra qui commence à devenir une hagra très dérangeante. Norman, je te pose une dernière fois la question. Est-ce que tu veux parler de l'islam sunnite ou pas ? Vas-y. T'appelles-tu une hagra ? Je crois que je ne connais pas la définition du mot hagra, malheureux. Oui, tu t'es fait hagra et tu ne veux pas parler d'islam. Donc, tu reviendras pour en parler hier. Oui, tu t'es pris une sale hagra. Et tu sais quoi ? Je n'aime pas les hagra. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donc, je suis obligée d'interrompre. Parce que... Waouh ! Mais merci à toi. Parce qu'en ce moment, je n'en fais plus trop des vidéos comme ça. Parce que des cassos comme toi, il n'y en a pas beaucoup qui montent. J'avoue qu'en ce moment, j'ai des gens très intéressants qui montent. Donc, je te remercie. Voilà. Devant 1200 personnes, Norman. Si vous êtes son pote, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez sympa avec lui. Voilà. Ne lui tapez pas plus la honte que ça. Déjà, c'est bon. Devant 1300 personnes, c'est déjà assez. Voilà. Ça, c'est mon passé 15... 18-25. Je suis désolée. C'est le passé troll d'Internet. Il ne faut pas me faire ça, mon gars. Je viens de viol vocal. Tu penses que tu vas la faire à qui, mon ref ? J'ai débattu avec des gens qui font souhaiter d'autres gens. J'ai tenu tête à des gens qui envoient le swatting chez Alain Soral. Qu'est-ce que tu me parles avec moi, mon ref ? C'était rien pour moi. Tu n'as même pas de clouille pour répondre à des questions simples et assumer tes convictions et ta religion. Je me suis fait plaisir avec toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je te remercie. Encore une phrase que je ne pensais pas prononcer un jour. Elle commence à devenir nombreuse grâce à tes lives. Donc, Sam Bates, le père de Norman Bates, était un oulémas, d'après Hitchcock. Mashallah ! Mashallah ! On ignore tout de nos personnages de films d'horreur préférés, finalement. T'as vu ! Et avec toi, on en apprend beaucoup, du coup. Salut, R ! Alors, R, c'est... Al-Kourdi. Oui, attends, c'est un commentaire, s'il te plaît. Oui. J'attends Al-Kourdi. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube. Norman passe ses idéaux. Voilà, je cherchais une vanne depuis tout à l'heure, mais je ne la trouvais pas. Oui, c'est bon. Salut, bienvenue à toi. Al-Kourdi, on t'appelle ? Ou tu veux qu'on t'appelle autrement ? Oui, tu peux me plaire comme tu veux. En fait, ce que j'ai remarqué dans tes lèvres, c'est qu'en fait, à chaque fois, j'ai une question. Pourquoi tu ne fais que de monter des gens qui ne savent que les bases de l'islam ? Parce que je ne choisis pas qui je fais monter. Pourquoi tu ne fais jamais remonter des personnes qui savent l'islam, ce que c'est le vrai islam ? Je ne sais pas, dis-moi comment je fais pour savoir entre un autre pseudo et un autre pseudo, qui connaît mieux que l'autre ? Il faut que tu m'expliques. Parce que moi, je fais monter des gens qui veulent monter. Parce que j'en connais des gens, j'en connais des gens, ils peuvent faire des débats contre toi. Bah, ramène-les. Là, tout de suite, non, je ne peux pas, mais si tu veux. Bah, ramène-les quand tu veux. Il n'y a aucun problème. D'accord, donc tu n'as pas peur ? Ah bah non, non, non. J'ai essayé de monter plusieurs fois sur live de Tariq Ramadan. Manque de pot, comme il va finir au heb, ça va être compliqué. Mais non, je n'ai pas peur. Bien sûr que non, ramène-moi des imams. On a parlé avec... Enfin, on a parlé, pas moi, mais... Jacques Lefou a parlé avec... Comment il s'appelle déjà ? Mahjoubi. Mahjoubi. Il a parlé avec aussi d'autres imams, dont un imam algérien il n'y a pas longtemps. Nous, on les attend, il n'y a pas de soucis, il faut venir. D'accord, et moi j'ai une question. J'ai encore une autre question, parce que vous posez beaucoup de questions, mais non, vous n'avez jamais posé de questions. Bah, on parle d'islam, donc c'est une question sur l'islam, moi, il note. Il vaut mieux croire ou il vaut mieux ne pas croire ? Ça dépend. Ça dépend, croire en quoi ? Justement, qu'elle existe, que tout ça, c'est vrai. Que l'islam, si n'était vrai ? Ah bah, moi, je pense qu'il vaut mieux pas croire, dans ce cas-là. Et si c'était vrai ? Eh bah, je perdurerais, je persisterais, je signerais pour dire qu'il vaut mieux se rebeller contre un dieu misogyne, raciste, xénophobe, esclavagiste, et j'en passe. Oui, je pense que ce serait beaucoup mieux. Comment tu as à faire pour te rebeller contre lui ? Mais pour moi, il n'existe pas. Mais si, il existait, plutôt aller en enfer que de vous prêter allégeance à un dieu esclavagiste. Déjà rien que ça. Donc tu préfères aller en enfer ? Ah oui, oui, oui. Et t'es fière ? Ah ouais, ouais. Ouais, je suis vraiment fière. Parce que si demain, j'ai la preuve que Allah existe, je t'avoue que ma croyance, ce sera qu'il y a un autre dieu qui ne s'est jamais manifesté et qui celui-ci me récompensera pour avoir lutté contre ce dieu oppressif et diabolique qu'est Allah. Mais pourquoi toute cette haine, en fait ? Parce que Allah a de la haine envers moi ? T'es en colère, t'es... Parce que Allah a de la haine envers moi ? Non, il a de la haine envers personne. Ah si, il a de la haine envers moi. Tu veux que je te lise comment il parle de moi ? Pourquoi il veut dire de parler des textes ? Est-ce que tu veux que je te lise ce qu'il pense de moi, Allah ? Voir s'il n'a pas de haine envers moi ? Est-ce que tu connais la notion de l'alliance et du désaveu dans l'islam sunnite ? Encore une fois, je t'ai dit je suis juste en pratiquant, je ne sais pas tous les autres trucs. On ne sait pas ce que tu pratiques. Alors, je vais te dire ce qu'Allah dit. Oh les croyants ! Oh musulmans ! Ne prenez pas de confident en dehors de vous-même. On va verser la foi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Attends, je vais en mode. C'est avant. Voilà. Alors, Sourat... Ne prenez pas d'ali. Ils aimeraient que vous... Non, ce n'est pas celui-là, pardon. C'est celui-là. Putain, je l'ai mis il n'y a pas longtemps, le papier. Pourquoi je ne le retrouve pas ? Non. A chaque fois, j'oublie. C'est soit la Sourat 5 soit la Sourat 9. A chaque fois, j'oublie. Ce qu'ils ont préféré. Putain, mais je n'arrive pas à savoir où je l'ai foutu. Ah, purée, c'est marqué. Al-Imran, c'est quoi Al-Imran ? C'est quelle Sourat, Al-Imran ? Je ne sais pas, je te demande. Je ne sais pas, tu es musulman. Al-Imran, je ne suis pas musulmane, moi. Al-Imran, c'est quoi en français ? Si tu me dis en français, je saurais le chiffre, tu vois. Bah, écris sur ton ordinateur, tu peux trouver. Donc, tu ne sais pas ce que ça veut dire Al-Imran ? Qui t'a dit que je ne sais pas ? Bah, dis-moi. Al-Imran, ça veut dire quoi ? Défend tes façons. Non, se trouve à tout l'heure que tu parles arabe, déjà, ce sera cool. Ça veut dire quoi ? Mais je ne suis pas arabe, nique ta race. Comment ça ? Tu ne parles pas arabe ? Tu parles arabe ou tu ne parles pas arabe ? Mais c'est quoi le rapport ? Je te demande ce que ça veut dire Al-Imran, pour que je te donne la tour ? Mais pourquoi tu t'énerves ? Bon, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ou pas ? Mais t'es tendu. T'as honte ou t'as pas honte ? T'es tendu, mais j'ai honte de quoi ? T'as honte ? Donc, t'as honte ? Bon, tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est pas honteux. Moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu vois, je le dis. Toi, t'as honte. C'est pas grave, on voit qui on a fait. Mais pourquoi j'aurais honte ? Ça veut dire quoi Al-Imran ? Je te retourne la question. Je ne sais pas, ça veut dire quoi ? Mais je te retourne la question. Donc, tu ne sais pas. Merci. Alors, pourquoi tu ne dis pas juste que tu ne sais pas ? Il n'y a pas de honte à dire que ne sait pas. C'est pour ça que je te dis ça. Moi, je demande juste Al-Imran, parce que la combien c'est ? Al-Imran. Al-Imran. La 3. La 3 ? Ah, la table servie. Ça va mieux. Alors, la table servie, surat 3, verset 118 à 120. Ok ? Oh, les croyants. Attends, t'as dit quoi ? Verset quoi ? 118 à 120. On ne t'entendra pas, par contre, si tu es en dehors de... C'est combien ? Ça va être combien ? 3. Ah, mais non, c'est la famille d'Imran. Ce n'est pas la table servie, c'est la 5, la table servie. Je suis bête. Excusez-moi. C'est la famille d'Imran, en fait. C'est la 3. Oui, je suis bête. Arrêtez de dire que je suis mineure. Je ne suis pas mineure. Oh, les croyants ! Ne prenez pas de confidants en dehors de vous-mêmes, car ils ne failliront pas vous bouleverser, parle des mécréants. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore pire. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, les mécréants, alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois, seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dit « Mourez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, il s'en afflige. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, là on parle des croyants et des mécréants. Quand Allah dit qu'un bien vous touche, vous, les croyants, il s'en afflige, les mécréants. Qu'un mal vous atteigne, vous, les musulmans, et ils s'en réjouissent, les mécréants. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Maintenant, on va faire un jeu. Voilà, juste pour... On va faire un jeu. On va remplacer « croyants » par « blancs » et « mécréants » par « noirs ». Oh, les blancs, ne prenez pas de confident dehors de vous-mêmes. Ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté, eux, les noirs. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que cache leur poitrine est encore pire. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, les blancs, vous les aimez, les noirs, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « nous croyons ». Et une fois seul, dorage contre vous, ils se mordent les doigts. dit « mourrez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche et les noirs s'en afflissent. Qu'un mal vous atteigne et les noirs s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Est-ce que c'est plus clair pour toi, comme ça ? Mais pourquoi tu veux changer ça ? C'est à quoi tu veux en faire ? Je ne sais pas, réfléchis deux minutes. Pourquoi tu remplaces les mots, mais tu changes les mots ? Je ne vais pas changer les mots. J'ai remplacé « croyants » et « mécréants », c'est les deux termes. « croyants », je les remplace par « blanc », « mécréants », je les remplace par « noir ». Le blanc, donc, tu les remplaces par la couleur de peau d'une personne ? Bon, c'est quoi en fait ? C'est un teubé, c'est bon. Je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Là, excusez-moi, mais je n'ai pas le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 80 de QI, s'il vous plaît ? Parce que là, je ne peux pas. Non, là, je ne peux pas. Là, après ce que je viens de faire là, je ne peux pas. C'est mort. Il faut arrêter. À un moment donné, respectez-moi, s'il vous plaît. Je ne me suis pas tapé 242 de QI pour finir avec des moins de 35. C'est bon, à un moment donné. Du coup, Clément et moi, on reste ou pas ? Non, mais vous êtes au-dessus de 80, large. Deux, ouais. Ça faisait longtemps que je ne suis pas monté. Qu'est-ce que tu te rappelles de moi ? Oh purée, merde, je crois que je l'ai fait monter par erreur, marocain du RIF. Je sais, parce qu'on a déjà dépattu de ça mille fois. Tu m'as même donné raison. Tu te rappelles ou pas, par rapport à l'âge d'Aïcha ? Et là, tu reparles du sujet. Oui, oui, qu'elle avait 6 et 9 ans. Oui, on est d'accord. Selon l'islam, tu n'étais à la 6 et 9 ans. La dernière fois, on a parlé de ça. Oui, oui, absolument. Suffit. Le mec, il n'a pas compris que la dernière fois, en fait, je vais juste prouver que sa théorie était complètement défaillante et que s'il voulait être coraniste, c'était son droit. Mais dans ce cas-là, il fallait arrêter de prendre des sources de l'islam sunnite. Mais je lui ai donné raison. Comme quoi, encore une fois... Quand tu passes par un raisonnement par l'absurde ou quoi... Alors voilà, alors voilà, donc on est d'accord. Non, non, tu es d'accord tout seul. C'est incroyable. C'est incroyable. Vas-y, tu ne me donnes que ma voix, que le son de ma voix. Tu te détends. Voilà, le son. Ça va mieux. Voilà.